Bonjour, je vais lire un romain par Louis-Aimant, Marie-Anne Chapdelain. La porte de l'église de Père Ribonquin s'ouvrit et les hommes commencèrent à sortir. Un instant plus tôt, elle avait perçu, désolée, cette église usée au bord du chemin, sur la berge d'eau, au-dessus de la rivière Père Ribonquin, dont la nappe glacée et couverte de neige était toute parée à une plaine. La neige guisée est pas sur le chemin aussi et sur les champs, car le soleil d'avis n'envoyait entre les nuages gris que quelques rayons sont chaleurs et les grands prix de traitons n'étaient pas encore venus. Toutes ces blanchures froides, la petitesse de l'église de bois, la petitesse de quelques maisons de bois, est passées le long du chemin. La lésir sombre de la forêt, si proche qu'elle semblait une menace, toute parlait d'une vie dure, dure dans un pays austère.